Bonjour à toutes et tous. Je vais procéder avec l'introduction de la séance. Rapidement, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de l'interprétation simultanée vers le français. Vous allez voir une petite planète au bas de votre écran. C'est pour activer l'interprétation. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux de vous voir ici. Tout était présent à ce deuxième atelier thématique du réseau régional africain. J'aimerais présenter aussi plusieurs des collègues du secrétariat qui sont ici parmi nous. Plusieurs, vous les connaissez. Linda est avec nous aujourd'hui, qui coordonne l'ensemble du programme. Il y a Camilla, qui travaille au département des communications. Et il y a aussi Camilla, qui s'occupe de toute l'infrastructure de la séance. Avant de commencer la session, nous aurons des séances d'échange durant la rencontre ainsi qu'une période finale de discussion. J'aimerais vous inviter à garder votre microphone éteint lorsque vous ne parlez pas. Et si vous trouvez que votre connexion n'est pas très bonne, une bonne option est d'éteindre votre vidéo. Pour ceux et celles d'entre vous qui se joignent à nous pour la première fois, la Coalition est le seul réseau mondial des sites historiques, de musées, d'initiatifs, de mémoire qui relient les luttes passées au mouvement d'aujourd'hui pour la défense des droits humains et la justice sociale. Fondé en 1999, nous comptons aujourd'hui plus de 300 membres dans 65 pays. Des Lys Island, à New York, aux anciens centres de détention en Argentine, en passant par les sites qui rappellent la traite transatlantique des esclaves en Afrique de l'Ouest et visent à en tirer des leçons. Nous soutenons ces sites de multiples façons, notamment par des subventions, le réseautage, des programmes conjoints et des formations. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre site Internet. Alors aujourd'hui, qui est notre deuxième atelier, nous avons cinq intervenants et intervenantes qui appartiennent au réseau régional africain car nous croyons important de créer des occasions pour que nos membres puissent présenter leur travail aux autres membres par l'entremise et la section que nous tenons avant la tenue de l'Assemblée générale en décembre. Nous aurons aussi, donc aujourd'hui, le sujet de l'immigration et nous avons aussi un présentateur extra qui est partagé en projet du Brésil. L'Afrique peut être considérée comme un continent en mouvement. Ces mouvements migratoires ont lieu à la fois pour quitter l'Afrique ou pour migrer à l'intérieur de l'Afrique. Les motifs sont nombreux, que ce soit du fait de flux migratoires pour des raisons culturellement au sein de l'Afrique, que ce soit du fait que des personnes partent à la recherche de meilleures opportunités à l'intérieur et à l'extérieur du continent, au niveau de l'éducation, du travail, mais aussi à cause des conflits et de la violence. Ces dernières années, la migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe a grandement attiré l'attention. Les reportages nationalistes des médias l'espontent que des millions d'Africains n'attendent que la première occasion pour se rendre en Europe et que l'Afrique n'est qu'un continent de pauvreté et de conflits. Mais des recherches récentes révèlent des données intéressantes. Plusieurs études ont démontré que la plupart des migrations africaines ne sont pas en direction de l'Europe, mais vers d'autres pays africains. Et que ceux qui quittent l'Afrique ne se déplacent pas uniquement vers l'Europe, mais aussi vers des pays comme les pays du Golfe et les Amériques. Concernant ceux qui migrent à l'intérieur de l'Afrique, un grand nombre d'entre eux sont en possession de visas valides pour travailler, étudier, en vue d'un regroupement familial ou suivant des choix personnels. Un nombre plus restain, mais néanmoins significatif, se rendent dans d'autres pays en tant qu'immigrants illégaux, réfugiés ou demandeurs d'asile. Les migrants illégaux, irréguliers, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont confrontés à de nombreux défis, comme nous le verrons dans les expériences que nous partagerons et que partagerons nos membres aujourd'hui. À cause de la façon de stéréotyper que les médias internationaux les écrivent, on les perçoit souvent comme représentant un problème de sécurité, en même temps que le crime international, le trafic et le terrorisme. Cela a un impact sur la façon dont ils sont traités en dehors de l'Afrique, ainsi qu'au sein de nombreux pays africains. Depuis, dans divers contextes africains, le seul fait de leur présence provoque souvent un mécontentement quand on estime qu'ils entrent en concurrence avec la main-d'oeuvre locale pour des opportunités de travail. Au moment d'aborder ces enjeux, du point de vue des sites de conscience, il est important que nous évitions le stéréotype en vogue sur les migrants africains. Les motifs qu'expliquent les mouvements migratoires sont nombreux, il est important de les comprendre, saluer leur diversité et leur complexité si nous voulons vraiment parvenir à décoloniser les stéréotypes. Enfin, à mesure que le continent africain se développe, on peut s'attendre à une mobilité accrue au sein des pays, car les données empiriques montrent également que c'est le développement et non le sous-développement qui accélère la migration. Comment pouvons-nous contribuer à décoloniser les notions d'altérité entre les nations et les peuples africains et miser sur notre africanité commune pour aider à contrer les préjugés et les violences à l'égard des migrants en divers endroits? Voilà la question de fond. Lors de la séance d'aujourd'hui, nos collègues partageront des expériences et des réflexions à partir de contextes divers sur le sujet d'aujourd'hui. du Brésil, le Museu de la Migration présentera son expérience solide quant à la manière dont un musée public consacré à l'immigration a utilisé ses programmes, sa structure et son influence pour soutenir les réfugiés, les demandeurs d'asile africains ainsi que les migrants régionaux. Un phénomène tout aussi pertinent pour l'Amérique latine avec des racines et des consens similaires. Le Centre national des arts de la culture de Gambie nous parlera d'un projet qui mise sur le patrimoine pour créer des opportunités économiques pour les jeunes qui cherchent à immigrer vers l'Europe avec un impact positif pour freiner leur départ. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen au GDH de la Guinée présentera un panorama des différentes dynamiques en jeu quant aux migrations régionales d'Afrique de l'Ouest et comment elles cherchent à servir ces communautés. Kojedev, en Guinée, discuterait de la situation délicate des migrants pastoraux qui traversent les frontières transnationales en Afrique de l'Ouest et du conflit entre les mouvements migratoires pour des raisons culturelles établies et les frontières imposées par la colonisation. Remembering the one we lost, Ouganda partagera son travail avec les réfugiés à la frontière de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Et finalement, le Forum pour la mémoire vigilante du Burundi et Rwanda présenteront leurs actions pour soutenir les réfugiés et les survivants des conflits dans la région des Grands Lacs et souligneront l'importance d'adopter une approche africaine commune sur la question et pour alimenter notre travail de mémoire. Donnons maintenant le coup d'envoi aux présentations d'aujourd'hui. Et ce faisant, il peut être utile pour nos discussions de garder en tête quelques questions clés. Quelle est l'approche commune du réseau régional africain des sites de conscience au niveau du travail de mémoire réalisé? Comment pouvons-nous décoloniser le travail de mémoire dans la région? Comment pouvons-nous développer un nouveau leadership pour mener à bien le travail à venir? Quels sont les défis que nous devons relever pour mener à bien ce travail? Quels sont les besoins en matière de renforcement des capacités et du soutien nécessaire? Quels sont les projets concrets que nous pouvons entreprendre? Une économie de la mémorisation, de la mémoire, une plateforme de récits africains et d'autres idées? Permettez-moi maintenant de donner la parole à Mania Joseph de Rememoring the ones we love qui dirigerait la séance et qui préservera nos panelistes. Bonjour à tous, merci beaucoup. Notre discussion d'aujourd'hui va vraiment se centrer sur les enjeux de la migration en Afrique. Migration vers l'extérieur de l'Afrique, mais aussi à l'intérieur de l'Afrique. Alors, nous espérons pouvoir entendre de fantastiques présentations et aussi donner l'opportunité pour échanger, pour partager vos réflexions, avoir des interactions aujourd'hui. J'aimerais présenter donc Mariana Martins du Museo de la Migration du Brésil. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous les membres de la coalition. Je suis très heureux de partager nos expériences aujourd'hui. J'aimerais partager plusieurs projets que nous avons développés au Musée de la Migration du Brésil. Ce sont des projets que nous développons qui nous permettent d'essayer de rejoindre un public, une audience en matière d'immigration. Ma première diapositive, voici. Voici le Musée d'immigration au Brésil à Sao Paulo. Prochaine diapos. Le Musée d'immigration est dans un ancien dans un ancien bâtiment qui était utilisé pour recevoir des migrants et des immigrants au 19e siècle. En particulier, des migrants qui venaient travailler dans les fermes de coton. et l'objectif était de recevoir les réfugiés et de les blanchir dans le contexte de l'esclavage. cet espace emblématique pour les enjeux d'immigration au Brésil est aussi un espace de réflexion sur les politiques mises en place à l'endroit des populations étrangères et comment mettre en relief les dynamiques. Et en matière d'immigration Alors, vous voyez à partir d'en haut le complexe ancien d'accueil des immigrants à la partie haute du bâtiment il y avait l'institution de l'espoir qui recevait des immigrants dont 20% étaient des immigrants qui cherchaient l'asile politique venant en particulier de l'Afrique prochaine le musée d'immigration a été créé pour célébrer l'histoire de l'immigration à Sao Paulo pour parler des récits sur l'histoire et souligner l'arrivée des immigrants au 19e siècle et au début du 20e siècle contrairement aux autres musées d'immigration dans les années 90-90 dans d'autres pays comme au Canada en Australie on voit ici des photos la vie quotidienne des immigrants qui venaient au centre d'histoire et d'accueil des immigrants et comment ils traversaient des routines quotidiennes au niveau de la santé du soin du corps etc le musée d'immigration était aussi un lieu où on conserve les archives et les documents historiques les registres d'arrivées des immigrants qui sont reconnus par l'UNESCO comme un bien important du monde alors vous voyez ici des photos qui montrent bien comment nous célébrons l'héritage et le patrimoine des immigrants qui sont arrivés chez nous dans notre pays et qui partagent leur héritage culturel ils viennent de plus de 50 nationalités nous organisons donc un festival en travaillant sur la mémoire de l'immigration historique le musée d'immigration est considéré comme une référence au Brésil mais bien sûr l'immigration se sont transformées au fil du temps le profil des immigrants a s'est transformé et nous avons donc eu besoin d'élargir notre mission et diversifier nos projets de façon à ce que le sujet de l'immigration continue d'attirer et susciter l'attention et l'intérêt les gens croient que 30% de la population sont des migrants alors qu'en réalité 0.4% le sont réellement alors on explique on explique cela par l'importance qu'accordent les médias à l'immigration on en parle énormément dans les médias cela renvoie à un manque de connaissance une ignorance mais effectivement l'immigration a des impacts et cette façon de voir et de présenter l'enjeu de la migration crée de la xénophobie du racisme la discrimination ce tableau de statistiques vient de la politique d'immigration officielle du gouvernement c'est une façon de classer de profiler les immigrants au Brésil il y a 1.5 pour millions d'immigrants au Brésil la majorité des immigrants viennent des pays d'Amérique latine en particulier les immigrants dans les frontières avec la Colombie et le Venezuela 60% d'entre eux prochaine diapositive quant aux réfugiés les statistiques montrent une autre réalité le Venezuela est au haut de la colonne des chiffres au niveau de la migration si nous regardons 72% sont 72% sont des 62% sont des hommes et 28% sont des femmes c'est ce qui a une importance pour nous sur la façon de développer nos projets et nos politiques la question est comment comment inviter les migrants et les migrantes à partager leurs récits à notre musée nous créons des mécanismes de façon à créer des occasions pour pouvoir partager leurs récits leur histoire leur vécu on vous invite à éteindre votre micro s'il vous plaît si vous ne parlez pas merci alors je vais partager avec vous certaines des expériences comment nous entrons en relation avec les groupes de migrants comment nous communiquons aussi les enjeux sensibles sur la sur la problématique voici des photos de notre premier projet qui a été mis de l'avant avec en synergie avec l'édifice de l'espoir et les professeurs participant à l'accueil des réfugiés et utilisaient les récits d'immigration comme des sources de travail et d'ateliers et pouvoir mettre de l'avant des recherches des études et ce qui a permis aussi à mettre sur pied une exposition les élèves les étudiants avaient accès aux matériels ainsi collectés et produits et étaient invités à partager leurs impressions et leurs rêves par rapport au Brésil et à réagir à l'exposition qui devenait une base d'information sur laquelle développer nos projets voici les photos de l'inauguration et on voit les participants qui étaient très honorés de voir leur vécu et leurs expériences partagées lors de l'exposition une deuxième initiative est le festival des groupes migrants qui est un lieu d'échange pour pouvoir favoriser le partage des expériences et des vécus entre les visiteurs des participants des participants aux festivals il y a une présence très importante d'Amérique latine nous créons des groupes qui mettent et réunissent les femmes qui ont émigré des différents pays latino-américains et un des projets a été de créer une exposition des artilleries qui sont en fait des artisans textiles qui a permis lors d'un atelier de créer des produits artisanaux textiles à façon de refléter leur vécu par l'entremise de ces artefacts et l'objectif de ces artillerats avait comme objet aussi de faire partie d'une collection permanente le musée aussi a une collection historique avec plusieurs milliers d'intervues à mener avec les différents immigrants et migrantes et c'est une façon stratégique d'enregistrer des dynamiques d'immigration la collection la collection réunit les témoignages d'ambassadeurs de l'immigration à Sao Paulo qui a permis d'établir des mécanismes pour discuter des politiques mises en place par la ville cela a permis de mieux comprendre leur trajectoire et leur point de vue quant aux initiatives politiques et cela a permis aussi aux immigrants de développer des stratégies pour participer à la vie politique au Brésil nous avons nous avons pu observer que un grand pourcentage des migrants ne peuvent participer à la vie politique à cause des législations qui empêchent la participation des étrangers à la politique interne voici des photos de l'histoire orale des femmes qui sont des migrantes qui a permis de mettre en évidence des enjeux comme la maternité être mère de famille et la xénophobie le musée aussi a ouvert ses portes pour les groupes de femmes de migrantes de façon à s'organiser pour participer à la vie politique et aux marches et aux mobilisations on voit dans le jardin du musée où les femmes préparent des pancartes et des bannières pour participer aux marches politiques ouvrir le musée aux immigrants la façon de participer à la vie politique et culturelle a été très importante non seulement pour les migrants de comprendre l'importance du musée dans leur vie mais aussi créer des lieux de dialogue et des dynamiques sur les réalités qu'ils confrontent et qu'elles confrontent lors de ce projet de récit euro nous avons créé l'exposition sur les droits des migrants qui a été un moment décisif pour le musée qui a permis de positionner publiquement le musée et surtout les enjeux du droit humain des réfugiés et des immigrants dans la politique officielle le musée est considéré comme un allié pour les groupes de défense des droits des migrants c'est une exposition fondamentale car ça a été un hit pour attirer les médias la population en général et a suscité une mobilisation pour lutter pour une meilleure législation en faveur des droits des immigrés voici une autre initiative qui est un produit corollaire de l'exposition des documents qui ont été distribués publiquement dans la rue pour sensibiliser sur les enjeux de la migration la nouvelle loi a été adoptée en 2019 et cette exposition dont je vous parle a été réalisée en 2016 donc un changement rapide qu'elle a pu provoquer en matière de loi sur l'immigration nous établissons nous établissons aussi des alliances avec des universités dont l'université de Campignas pour pouvoir mener des études et des recherches nous voici une autre exposition qui a eu lieu sur les artisanes textiles des immigrants et à l'ouverture de cette exposition nous avons tenu un séminaire sur les enjeux d'immigration et de façon à refléter les réalités représentatives des différents états cette exposition a eu lieu lors des discussions et des débats publics des débats dans la société sur une nouvelle loi et un nouveau code du travail donc elle a permis de mettre des enjeux sur la table lors de ces discussions publiques l'exposition que voyons ici a été a été mis sur pied avec l'organisation des réfugiés de l'ONU nous avons exposé un des abris temporaires utilisé sur la frontière du Brésil avec le Venezuela qui est les barraquements qu'on utilise pour filtrer les migrants qui entrent au Brésil et les visiteurs pouvaient visiter cet abri temporaire et connaître différents enjeux associés à ce flux migratoire et de vivre ce qu'on sent lorsqu'on est obligé et forcé de vivre dans ce type de barraquement et cette exposition a permis de stimuler le débat sur l'importance d'avoir des politiques d'accueil pour les immigrants et les réfugiés ce projet avait l'objectif de favoriser le dialogue avec les femmes migrantes pour identifier les politiques les plus urgentes à adopter et à mettre de l'avant et à pousser à São Paulo dans le cadre d'un abri que nous avons mis sur pied les femmes pouvaient et où elles vivaient pouvaient engager des dialogues et des échanges pour pouvoir alimenter les politiques publiques à São Paulo et c'était vraiment un espace de dialogue et de confiance un autre point le musée a offert des initiatives de soutien aux femmes avec des enfants de façon à soutenir la participation de ces femmes avec des enfants aux activités l'importance donc de comprendre et d'être aligné avec les besoins concrets des immigrants un autre projet a suscité le dialogue en matière de droits des immigrants en matière de racisme et de xénophobie et identifier les différentes tendances de ce que nous on appelle maintenant les Amériques et cela a permis de discuter les contraintes les limites et les opportunités pour faire face aux enjeux les femmes ont pu développer avec l'école Wiki et a pu adopter des stratégies concrètes de façon à faire face aux violations des droits à la xénophobie et à la situation qui sont vécues dans les abris pour les femmes les travailleurs et travailleuses qui résident dans les abris d'accueil des réfugiés nous intervenons auprès d'eux de façon à ce qu'ils puissent bien répondre aux besoins des immigrants entre autres lors des moments de quarantaine lorsqu'ils arrivent au pays nous développons différents outils de matériaux en français en anglais en portugais bien sûr et en arabe et finalement lors de la pandémie du COVID-19 le musée a mis de l'avant des initiatives afin de collecter des aliments des vêtements en appelant le public à contribuer à faire des dons donc le musée a collecté et entreposé et distribué ces dons la première chose que nous aimerons souligner le musée est l'un l'une des institutions consacrées aux droits des immigrants une contribution et de s'assurer que nous nous offrons des espaces technologiques de discussion de façon à susciter les échanges l'identification d'enjeux communs le musée a compris que nous ne pouvons travailler en isolement il est important de créer des alliances des partenariats et ainsi alimenter les réflexions et aussi avoir des outils pour rayonner au sein de la population et de la société si le projet ne répond pas aux besoins nous avons des mécanismes de façon à ce que le public et le public cible puissent réagir ou transmettre ses observations ses recommandations est-ce qu'un projet a été identifié comme ne répondant pas aux besoins on ne met pas de l'avant ce projet nous sommes donc très à l'écoute des immigrants nous établissons des partenaires avec des groupes d'accueil des immigrants nous établissons ces partenariats car nous avons compris très rapidement que suite à plusieurs réunions que la situation des immigrants fait en sorte que parfois ils ne peuvent participer à des lieux de rencontre parce qu'ils ont besoin de trouver un abri un logement un travail donc nous avons compris au fil du temps qu'il est important d'établir des des partenaires avec les institutions et les collectifs des migrants de façon à créer les meilleures conditions pour d'échanges et de dialogues et de stratégies communes pour le musée aussi nous formons des éducateurs des professeurs nous offrons des outils aux chercheurs nous aux gens qui sont des personnes ressources au sein des collectifs alors tous et toutes deviennent des médiateurs dans cet esprit nous favorisons les échanges en dehors des murs du musée nous avons développé une approche très engagée et diverses de façons à mettre de l'avant toutes les activités et les idées que nous mûrissons les collections la recherche les études les études sur toutes les réalités nouvelles et nous avons un rôle actif pour nous assurer de partager ces nouvelles connaissances par l'entremise de différents outils des expositions temporaires des expositions permanentes notre collection donc essaie de refléter le mieux possible les nouvelles réalités et les transformations qui les transformations de la migration merci beaucoup voilà ma présentation merci beaucoup Mariana vraiment j'étais très touché de vous entendre toutes les initiatives mises de l'avant sur la migration au Brésil c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous de vous compter parmi nous lors de cette séance ce forum à partir de cela les membres le savent les occasions sont bonnes pour alimenter nos stratégies respectives j'aimerais ouvrir le plancher pour vous inviter à formuler vos questions si vous en avez en fonction de cette présentation j'ai une question oui JJ allez-y Mariana c'est vraiment impressionnant comment au Brésil et la majorité des Brésiliens le savent je suis moi aussi je suis je proviens de San Pablo et je sais toute la difficulté qu'il est toute la difficulté pour avoir une incidence sur les politiques publiques officielles du Brésil comment comment vous réussissez à convertir les discussions le dialogue en des documents des plateformes de revendications de plaidoyer et jusqu'à quel point c'est un outil pour avoir une incidence comme vous le savez nous sommes un musée public nous sommes intégrés à l'état de San Pablo donc on ne peut pas aller très loin on a des contraintes car notre gouvernement local n'est pas très ouvert très progressiste mais nous comprenons qu'il est possible de créer des espaces de discussion et par l'entremise de stratégies diverses comme les expositions et nous développons aussi des outils pour être présent dans les médias mais évidemment parce que nous sommes partie prenante du gouvernement nous ne pouvons pas aller trop loin mais mais juste le seul fait de connaître les réalités c'est quand même aller très loin j'attends toujours le moment que quelqu'un vienne à notre porte et nous dise vous ne pouvez plus agir on vous ferme mais pour l'instant tout va bien on réussit à louvoyer dans notre réalité je suis désolé vous me demandez quelque chose je suis l'interpreter je ne l'ai pas entendu une question qui a été posée à l'interprète mais ah non je voulais tout simplement souligner que les participants sont invités à formuler leurs questions mais s'il n'y a pas d'autres questions ou d'interventions ou d'interventions ou d'autres commentaires j'aimerais passer à la prochaine la prochaine présentation j'aimerais inviter donc Asum Sesey du site national pour les arts et la culture de Gambie à faire sa présentation je vous invite à prendre la parole il y a certains enjeux techniques nous avons certains enjeux techniques ici Camilla est-ce que tu peux nous indiquer comment on peut partager ici vous pouvez partir à votre présentation vous voyez au bas de votre écran il y a un logo qui dit share screen partager l'écran et à partir de là vous choisissez l'écran que vous voulez partager la présentation que vous voulez partager je vois l'écran je vois l'écran est-ce que vous voyez l'écran je vous vois vous à l'écran je ne vois pas votre écran partager vous avez cliqué sur le bouton en bas de partager l'écran est-ce que ok la présentation s'en vient voilà est-ce que vous la voyez bonjour à toutes et tous je suis Yvan Jamit du Centre national de la culture de Gambie je me réfère à ma présentation sur les différents projets qui ont été mis de l'avant le dernier projet l'état combattait l'immigration illégale des jeunes la capitale administrative et la noire qui est projet Baram qui est sur l'autre côté de la rivière donc le projet a été mis sur pied qui était porté sur le combat du gouvernement mené contre l'immigration illégale le projet a été mis en pied l'an dernier en 2019 la prochaine diapositive s'il vous plaît alors le titre du projet était combattre la migration illégale des jeunes au Nomi au Gambie par l'entremise de l'acquisition de l'habileté de développement et de stratégie de formation l'enjeu principal c'est que les jeunes n'ont pas d'espoir et traversent de grands territoires à leur grand risque pour arriver à l'Europe en Europe et l'enjeu particulièrement sérieux dans le district d'Iomi qui est une zone riche en histoire et le premier point de contact entre les Africains et les Européens au 14e siècle au 15e siècle pardon alors les jeunes entreprennent des voyages périlleux afin d'arriver en Europe parfois en transit vers les Amériques les jeunes partent du nord du pays c'est des enjeux qui sont très associés aussi à la problématique pastoraliste alors le projet avait pour but de partager des connaissances sur les enjeux sur les risques et créer des opportunités pour acquérir des nouvelles habiletés et pour ces migrants les initiatives officielles offrent très peu d'outils et donc le projet avait pour but de combler ce vide à l'endroit des jeunes et des jeunes femmes en particulier de façon qu'ils puissent acquérir des habiletés nouvelles et mieux comprendre leur réalité c'est un projet qui était un projet pilote qui a été soutenu financièrement par des donateurs donc le PSF les subventions de PSF il a été mis sur pied dans la l'île de Kunta Kinte qui est une région routière qui est une région qui a été traversée dans l'histoire par les enjeux de l'esclavage il y a trois enjeux que nous avons que nous avons essayé d'abord lors de ce projet un de former 25 jeunes femmes et hommes pour devenir des guides touristiques de l'île de Kunta Kinte et ainsi ils ont été formés comme des guides et pour pouvoir interpréter le patrimoine l'histoire de l'île et tous les enjeux associés à la vie quotidienne la question des bergers et l'héritage venant de l'époque de l'esclavage nous avons aussi lors de ce projet formé 25 femmes des femmes participants des coopératives artisanales de façon à stimuler la reproduction de produits qui puissent alimenter l'industrie touristique nous avons aussi troisièmement développé des séances de dialogue des opportunités pour échanger sur leurs expériences leur vécu les façons d'assurer leur subsistance et leur offrir des outils pour éviter que les personnes partent et essaient de fuir le pays et atteindre l'Europe voici une photo nous voyons ici les unités de formation et d'intervention que nous avons mis sur pied pour les jeunes pour qu'ils puissent devenir des guides d'interprétation du patrimoine nous avons lors de ces sessions partagé des outils pour les jeunes d'histoires des curiosités à voir sur le parcours touristique et c'est important de souligner que lors de cette formation il y avait une équité de genre et on va beaucoup de jeunes garçons prenant partie prenant part à cette formation les la formation avait aussi un composant sur la reconstruction qui est un projet que nous avions réalisé il y a plusieurs années mais qui a pu aussi alimenter les sessions de formation et grâce à cela nous avons pu parler des enjeux environnementaux sur le système en place le système de production et de façon à mettre en évidence l'importance pour les jeunes de rester dans leur communauté et être présents pour accueillir les visiteurs nous avons Ciatta qui est un des employés de notre institution qui s'occupe du soin des enjeux de consommation les droits des consommateurs les besoins des consommateurs car on doit absolument raconter aux jeunes la vraie histoire les vrais outils pour accueillir les visiteurs nous avons des agents qui travaillent en première ligne sur le terrain nous avons aussi des gens qui incarnent qui compilent l'histoire ou qui ont une histoire à partager aux jeunes il y a ainsi donc des intervenants qui viennent de l'extérieur de notre institution on voit ici et aussi que certaines séances ont lieu à l'extérieur on voit ici un atelier sur l'histoire directement sur un site d'interprétation une autre composante des formations et non seulement de former les gens en théorie mais aussi en pratique directement sur le terrain comme on l'a vu dans la photo précédente voici le deuxième versant de notre deuxième versant du projet en matière de formation des femmes sur les produits artisanaux ce sont des opportunités pour nous d'aborder évidemment des enjeux productifs mais aussi d'autres enjeux alors lors lors de ces formations vous le voyez sur la photo comment nous donnons des instructions sur la meilleure façon de gérer les tissus ici comment donc gérer la matière première de façon à réduire les pertes comment aussi préparer les différents types de tissus utiles à leurs produits artisanaux voici les 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 pierres utilisées pour tenir les tissus et on les place comme ça sur le sol de façon à imprimer des patrons des dessins sur les tissus et ainsi décorer les tissus vous voyez ici comment l'une des l'une des participantes utilise et opère avec le tissu pour pouvoir colorer et imprimer les patterns sur le tissu les dessins une autre femme ici est en train d'être formé sur la façon d'estampiller les tissus la formation est donc un tutoriel sur les façons de faire les meilleures techniques de production artisanales on voit ici une autre femme à l'atelier et derrière vous pouvez voir l'île dans le paysage et là où se situent plusieurs bâtiments du patrimoine alors voici les femmes directement sur les sites en train de s'entraîner alors ici vous pouvez voir une femme qui est qui est en train d'utiliser une cuillère à thé pour pouvoir préparer les imprimés et on voit la formatrice ici qui indique comment faire on peut voir comment donc ici la femme qui opère avec la cuillère et on voit ici comment les contenants sont utilisés et les étapes à suivre pour pouvoir faire absorber les différentes couleurs alors on la voit ici en train de passer d'un contenant à l'autre et on verra dans la photo suivante comment on la l'extrait comment on la retire des contenants et comment les couleurs sont absorbées par l'outil on voit donc ici la photo suivante les produits le produit final ce que ça donne on voit les dessins des imprimés qui sont très jolis sur les tissus donc c'est une façon de teindre les tissus qu'on appelle teindre et estamper c'est la technique qui est ici enseignée et vous voyez les femmes ne sont voyons les femmes qui sont en train d'estamper qui ne sont pas en train de teindre et deux femmes qui sont en train de faire de l'atteinte de teindre c'est un processus qui dure plus de sept heures alors plusieurs photos montrent des femmes dans cette activité de teindre le tissu donc les tissus sont un mélange un hybride un mélange entre la teinture l'estampe ainsi que la couture on voit ici on voit donc ici d'autres motifs appliqués sur les tissus une autre technique on peut ainsi isoler et empêcher que la teinture selon différentes bandes atteigne le tissu qui crée cet effet zébré alors il y a toute une série de techniques pour pouvoir assurer atteindre différentes couleurs différents patrons différents 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 dessins alors on voit au fil des diapositifs les différents produits artisanaux produits les différents objets et tissus produits par les femmes artisanes évidemment ces produits permettent d'alimenter les produits vendus aux visiteurs et aux touristes sur les sites d'interprétences d'interprétation il existe ici lors de lors de cet entraînement et cette formation des espaces de dialogue et d'échange d'expériences nous pouvons voir ici que les hommes aussi participent et on voit sur la table certains des produits qui sont offerts aux touristes lors de ce troisième versant de notre stratégie d'action d'intervention ce sont les sessions de dialogue où nous soulevons différents enjeux entre autres associés à la migration à la qualité de vie au moyen de subsistance alors on voit ici des participants lors de ces sessions de dialogue et ces formations une stratégie pour susciter le dialogue les échanges d'idées de réalité voici le groupe des femmes qui ont pris part pour la photo suivante aux activités de formation cela donne des outils aux femmes pour pouvoir générer leurs propres revenus et assurer ainsi leur autonomie financière ce qui évidemment on voit ici donc une photo des participants à l'atelier et cela donne évidemment des instruments additionnels pour pouvoir retenir les jeunes leurs familles et faire face aux enjeux de la vie quotidienne et de cette tendance à migrer selon les témoignages collectés lors de ces activités nous permettent de vraiment mettre en relief de l'impact que nous avons pu avoir lors de ces sessions de dialogue un témoignage disait que j'ai essayé d'émigrer mais j'ai été coincé en Libye et j'ai dû revenir j'allais tenter de nouveau mais après ce certificat en guide touristique je crois que je peux gagner 1000 dinars par semaine c'est assez pour avoir de l'espoir pour m'inciter à rester au village et tenter ma chance ici alors un autre témoignage disait je suis confiant de mon habileté à contribuer à ma communauté et à contribuer à ma propre subsistance j'aimerais alors si vous me permettez de continuer alors si je continue ce témoignage et le participant disait qu'avant la formation j'avais cette tendance à vouloir partir mais grâce à la formation offerte par le projet du site j'ai changé d'avis je vais rester ici un an ou deux et j'espère pouvoir vraiment m'établir ici un autre témoignage disait que les touristes venaient habituellement ici et n'achetaient absolument rien pour de nous ils nous demandent toujours est-ce que vous avez quelque chose à vendre un souvenir mais grâce à la formation sur les batiques sur les tissus batiques nous pouvons fabriquer des vêtements des tissus et les vendre au centre d'information d'interprétation on peut enfin engranger des revenus comme femme grâce à la vente de ses souvenirs pour les touristes et cela nous permet de rester ici et cela les incite à rester dans leur communauté au lieu de partir dans d'autres régions du pays ou même à l'étranger alors vraiment ce projet nous permet de mettre en évidence que c'est un outil pour résoudre les problèmes que confronte la population et la prochaine phase du projet est de former les jeunes sur la façon de recycler justement les produits les déchets produits par le tourisme et comment les recycler et les transformer en produits qui peuvent ensuite être vendus et ainsi obtenir des revenus en revendant ces produits recyclés voilà c'est tout merci merci beaucoup merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience sur ce projet de façon détaillée pardonnez-moi la connexion est un peu intermittente les enjeux de migration en Afrique ont un impact important sur les jeunes effectivement et malgré malgré la situation nous voyons que qu'il est possible à partir des sites de conscience de favoriser des outils pour conscientiser les populations et éviter que la population tend à migrer à se déplacer alors merci beaucoup pour ce partage d'expériences très concrètes auprès des jeunes alors je crois maintenant que nous entrons dans une session de travail en petit groupe est-ce que vous m'entendez bien oui merci beaucoup pour cette présentation je suis ici donc est-ce que vous m'entendez c'est un peu difficile nous allons entrer dans une session d'échange alors vous allez être invités les uns et les autres sur les groupes de discussion vous allez être automatiquement envoyés sur des groupes vous devriez recevoir chacun une invitation et alors ce sont des discussions entre petits groupes alors on pose des questions sur la modalité de fonctionnement des groupes c'est d'entrée de jeu c'est pour pouvoir poser des questions sur les présentations qu'on a entendues mais aussi une occasion fantastique pour pouvoir se résouter voilà l'objectif de ces sessions de discussion en petit groupe alors vous devriez recevoir un avis pour vous inviter à vous joindre à l'un ou l'autre des groupes de discussion il suffit d'accepter l'invitation alors tout le monde est de retour Amalia avant de vous redonner la parole j'aimerais parler et inviter les prochains panélistes à être conseillés et bien surveiller votre horloge de façon à ne pas prendre trop de retard lors de la rencontre merci de respecter le temps qui vous est attribué merci beaucoup alors nous devons alors nous avons deux présentations très importantes et nous vous invitons donc les panélistes à être plus rapides dans leur présentation je vous présente le prochain panéliste c'est Suleyman Bar de l'organisation qui vient de OJDH l'organisation guénérienne de défense des droits de l'homme et du citoyen alors vous avez la parole Suleyman voilà merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole pour exposer sur l'immigration régionale et la zénophobie crise donc nous allons continuer nous allons je n'aurai pas tellement de commentaires à faire je vais juste peut-être lire parce que vous trouverez que dans mon texte il n'y a pas d'image mais c'est dû au petit temps que j'ai pu avoir pour préparer ces choses donc on peut commencer s'il vous plaît allons-y donc je peux commencer parce que j'ai le texte ici situation d'immigration régionale en Afrique de l'ouest et au Maghreb avant ça avant d'introduire de passer par pour expliquer un peu cette situation de l'immigration régionale nous pouvons dire en introduction que selon l'OIM l'Organisation Internationale pour l'immigration la planète compte en 2012 214 millions de migrants internationaux qui représentent 3,1% de la population mondiale les migrations internationales massives ne sont pas une nouveauté historique cependant depuis le 19ème siècle leurs caractéristiques ont changé et depuis les années 1980 en même temps que l'économie et l'information le phénomène migratoire s'est mondialisé parlant maintenant de la situation d'immigration régionale en Afrique de l'ouest et au Maghreb en dépit des potentialités agricoles minières et énergétiques la région ouest africaine est confrontée à un important flux migratoire intrarégional d'une part vers l'Europe les Etats-Unis et les pays de gauche d'autre part les causes essentielles de ce flux migratoire sont entre autres le déficit d'une gouvernance politique et économique inclusive après plus d'un demi-siècle d'indépendance la plupart des pays de la sous-région ne parviennent pas à créer les conditions d'épanouissement politique et économique de leur population la gestion des affaires politiques et économiques est essentiellement fondée sur l'exclusion et la mauvaise répartition des richesses générées par les ressources du sort et du sous-sol Pourtant tous les Etats de la sous-région sont partis aux textes juridiques régionaux et internationaux pourront le droit de chaque individu de prendre part à la gestion des affaires publiques et à la jouissance des richesses nationales La forte croissance démographique avec une population de plus de 60% de jeunes le manque de perspectives et d'emplois pour les jeunes l'absence d'une politique d'insertion de ces jeunes dans les circuits de production le manque de couverture sanitaire adéquate la corruption généralisée qui gangrène les Etats les conflits politiques le terrorisme les questions environnementales favorisent à eux seuls l'essentiel des mouvements des jeunes vers ceux qui semblent être l'El Dorado dans une étude publiée en janvier 2007 intitulée Migration internationale et pauvreté en Afrique de l'Ouest Abdesalam Fahl et Rokia Sissé sociologues à l'Institut fondamental d'Afrique noire à l'Université de Dakar notent les candidats au départ se laissent prendre à l'élan de futurs faiseurs de Mayomira au point de prendre des risques particulièrement élevés les embarcations de fortune qui les conduisent massivement aux îles Canaries au prix sans appel de plusieurs morts durant ces traversées maritimes redoutables traduisent ce rapport inédit au risque parvenir à destination au périr Barcelone ou le cimetière telle est l'expression du cul de sac dans laquelle se sont inscrits désormais les nouveaux courants migratoires ouest-africains en direction de l'Occident l'effondrement de l'état libyen port d'entrée de l'Europe méditerranéenne a créé un environnement propice au développement de plusieurs phénomènes au nombre desquels figurent en bonne place le trafic d'êtres humains placé au rang du premier boulevard pour les candidats à l'immigration la Libye est suivie par le Maroc et l'Algérie qui en raison de leur place au carrefour de certains pays européens comme l'Italie l'Espagne et la France constituent également des portes d'entrée importantes pour les candidats à l'immigration les pays du Golfe sont aussi des destinations privilégiées où les candidats à l'exil sont majoritairement des filles et des femmes l'exode vers les Etats-Unis est également très fréquent et traîne des milliers de jeunes qui croient au rêve américain comment expliquer la situation des migrations régionales vers la Guinée la République de Guinée est partie au traité de la CEDEAO qui garantit la libre circulation des personnes et de leurs biens en vertu de ce traité ses frontières sont ouvertes à l'ensemble des pays membres de cet espace ce qui du coup facilite un flux migratoire important entre le pays et ses voisins ouest-africains plusieurs raisons expliquent cette immigration elle est économique commerciale liée au conflit politique à la recherche de l'emploi etc. déjà en raison de l'incapacité de l'Etat de créer des richesses et de l'emploi pour la majorité des Guinéens baignant dans une précarité absolue le pays a enregistré ces dernières décennies un exode sans précédent du fait que la Guinée est à la fois un pays d'accueil de migrants maliens sénégalais sénégalais etc. un pays de transit vers le nord de l'Afrique et un pays provoyeur vers l'Europe des Etats-Unis et les pays du Golfe Conakry la capitale est devenue une des plaques tournantes de l'immigration clandestine Selon des statistiques disponibles la Guinée est classée parmi les pays de départ les plus importants de la sous-région vers l'Europe via le Mali le Niger la Mauritanie la Libye l'Algérie et le Maroc Quelles sont les différentes dynamiques et problèmes rencontrés par les migrants ou réfugiés guinéens dans ces différents pays En République de Guinée la plus importante couche touchée par le phénomène de l'immigration clandestine reste la jeunesse une situation imputable au manque de perspectives viables dans le pays nombreux parmi eux pensent que l'exil est le seul moyen de lutter contre leur misère ils sont ainsi confrontés à tous les aléas liés à cette aventure notamment aux extorsions d'argent aux mauvais traitements et brimades aux arrestations et détentions arbitraires et illégales aux noyades en haute mer à la faim à la soif et aux enlèvements dans les déserts par les barons de la traite des personnes au rejet et au risque d'expulsion dans les pays de destination l'agent féminine est la plus exposée dans ce phénomène d'immigration clandestine parce que souvent victimes de violences et d'esclavage sexuel pendant la traversée souvent refoulées aux frontières les candidats à l'immigration clandestine sont toujours prêts à récidiver suite l'approche de l'OJDH concernant le travail avec les migrants réfugiés en Guinée et dans d'autres pays de la région suite aux conflits qui ont éclaté dans les années 90 au Libéria en Seren et en Côte d'Ivoire la Guinée a été confrontée à un flux migratoire important de populations venant de ces trois pays pour faire face à cette situation et soutenir les réfugiés l'organisation guinienne de défense des droits de l'homme et des citoyens au GDH a mis en place un dispositif qui avait pour mission de protéger ces réfugiés conformément aux textes internationaux relatifs à la protection des réfugiés et des personnes déplacées notamment la convention relative au statut des réfugiés et son protocole additionnel Récemment à la suite de la création d'un cadre de concertation entre les organisations de la société civile et certains partenaires au développement sur initiative de la délégation de l'Union européenne plusieurs groupes de travail ont été créés pour faciliter la concertation et la coopération entre les parties préventes au nombre de ces groupes contre le groupe de travail sur la migration dont l'OGDH a été désigné comme leader aux côtés de l'ONG Gare internationale désignée comme ONG Corte L'objectif visé est de rapprocher tous les acteurs travaillant sur la question migratoire au niveau national afin de créer une stratégie commune d'intervention Le groupe est composé d'ONG national international d'universitaires et de partenaires techniques et financiers Après sa mise en place le groupe a élaboré les termes de référence et un plan d'action dont il n'a pu encore dérouler en raison de la pandémie du coronavirus Par ailleurs l'OGDH est régulièrement sollicité par les services d'immigration de plusieurs pays occidentaux notamment la France la Belgique et l'Allemagne pour apporter des témoignages en faveur de plusieurs immigrés en quête d'asile dans ces pays Le rôle de travail de mémoire en tant que site de conscience pour soutenir le travail C'est un aspect de la migration que nous n'avons pas exploré à l'OGDH Cependant nous pensons qu'il est indispensable de mémorialiser ce phénomène qui est devenu un véritable problème de société dans le monde en général et en Afrique en particulier Nous pouvons par exemple proposer décrire l'histoire des migrations en Afrique diriger des monuments ou des stèles dans les déserts où il y a eu beaucoup de morts et dans les côtes méditerranéennes de peindre des bateaux qui ont servi de moyens de transport aux migrants à ces actions évidemment il faut amener les pays d'accueil qui sont riches d'investir dans les pays de départ pour stabiliser les jeunes veiller à ce que le gouvernement des pays de départ gère et répartisse équitablement les richesses de leurs pays respectueux Je vous remercie Merci beaucoup Soleyman Alors le temps court alors j'aimerais inviter immédiatement Mamadou Diallo du consortium des associations des jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée à quoi j'ai d'Ève à prendre la parole Merci Sous-titrage ST' 501 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 les initiatives que vous avez mises de l'avant. Ce serait intéressant de partager vos expériences dans ce groupe de discussion et partager votre travail et surtout apprendre les uns des autres sur les pistes d'action inspirantes des autres pour inspirer nos actions futures. Alors, je vous envoie dans vos groupes de discussion maintenant. Alors, vous acceptez l'invitation. À tout de suite. Bonne discussion. Bonne discussion. Bonne discussion. L'organisation suivante sera assumée par moi-même. Je suis de l'organisation Remembering the ones we lost de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Je suis Amalia Joseph. Et j'aimerais parler donc des enjeux de migration, des réfugiés et comment ils sont objets de violences diverses. Nous, notre organisation, établissons des stratégies de formation, d'éducation populaire. car nous avons pu identifier que ce qui intéresse le plus les migrants, ce sont les enjeux de transition d'une réalité à l'autre. Il existe donc plusieurs éléments transitoires d'une situation de mouvance à une situation d'établissement. Nous essayons aussi de développer avec eux afin d'augmenter leur capacité à avoir une incidence sur les politiques publiques qui les concernent et de façon à réclamer leurs droits. Nous essayons de soutenir donc leur positionnement de façon à qu'ils puissent intervenir auprès des différentes institutions impliquées avec les enjeux de la migration. Les enjeux de stigma, de discrimination sont ainsi confrontés de plein front et nous avons pu observer que grâce à nos interventions, elles ont pu être réduites. Nous intervenons auprès de l'Etat pour qu'il réduise ses politiques discriminatoires. C'est vraiment ce qui, à notre avis, affecte le plus les migrants et les réfugiés. Nous, parfois, avons de la difficulté à intervenir auprès d'eux directement, donc nous convaincons des intermédiaires, des médiateurs, pour qu'ils puissent leur parler de façon de pouvoir identifier concrètement leurs problèmes. Il est important d'établir d'autres communications fluides, efficaces pour identifier, par exemple, des maladies, des problèmes, des douleurs d'estomac et autres. L'autre enjeu sur lequel nous travaillons est ce que nous appelons les dialogues de mémoire avec les femmes, les hommes, les enfants, afin de partager les expériences, par exemple, dans le Sud-Soudan, de façon, sous la forme d'entrevues, de collecte de données, de documentations, de reportages radiophoniques, audio, de façon à collecter une information clé qui nous permet d'alimenter nos actions à l'avenir et aussi informer les autres immigrants à venir à connaître la situation et les différentes issues et façons de faire pour pouvoir améliorer leur situation. Cela nous permet aussi en continu de pouvoir identifier et améliorer nos propres interventions de façon à identifier ce que nous faisons de mieux, qui répond vraiment le mieux à leurs besoins et leurs intérêts. Et les activités de mémoire et de prise de conscience permettent justement de collecter une information qui est utile pour les immigrants à venir. Voilà, grosso modo, ce que nous travaillons à partir de notre organisation. Je mettrais maintenant, aimerais passer la parole à la prochaine intervention, à notre ami Godefroy Sindaïgaïa du Forum pour la mémoire opulente. Alors, on vous invite à garder un œil sur le temps. Bienvenue et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Amaya, pour cette opportunité. Merci. 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 Merci beaucoup, beaucoup, pour votre présentation. Côtefroy. Merci. J'aimerais peut-être en résumé, faire un petit résumé et ensuite ouvrir le plancher pour une discussion entre tous. Les pistes d'action, qu'elles soient inspirées du musée du Brésil, des organisations que nous avons entendues provenant de Gambie, de Guinée, et comment établir des stratégies convaincantes et solides pour confronter les impacts de la migration et de la situation des réfugiés. Il existe donc des initiatives fantastiques qui puissent répondre aux besoins des réfugiés en Tanzanie et ailleurs. Nous avons une responsabilité partagée pour développer des visions communes et des plans d'action coordonnés pour répondre aux besoins des personnes qui traversent des situations difficiles à la migration et aux politiques et répondre à leurs besoins concrets. Nous devons développer des alternatives aux politiques publiques. Il faut le rappeler, cela répond aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi aux besoins de l'avenir, préparer l'avenir. Il est important d'offrir des outils car nous le savons. L'autonomie est clé. On ne peut être toujours en attente, qu'on nous aide. Il faut développer aussi pour que les gens s'aident eux-mêmes. Et soutenir des instruments pour pouvoir assurer l'organisation des gens et leur autonomie. Merci beaucoup pour ces présentations inspirantes. Tu donnes des pistes claires et merci. J'ai eu l'honneur de modestement animer cette rencontre. Merci beaucoup de m'avoir confié ce mandat. Merci beaucoup Amalia pour ce bref sommaire pour animer la session, la séance. Merci aussi à tous les panélistes et tous les intervenants d'aujourd'hui. Je suis très ému par la clôture et l'intervention de Godefroy avec son esprit activiste qui nous mobilise toutes et tous. Les leçons des présentations, est-ce que notre présence en Afrique comme coalition se confronte à plusieurs défis, plusieurs enjeux. La situation est complexe et différenciée. L'impact sur les femmes est fondamental. Mais il existe une connexion entre les enjeux et entre les pays qui sont tous traversés par cette situation de racisme et de xénophobie. Alors, cet appel à une vision commune pour notre travail. Et ce serait intéressant que vous puissiez partager les expériences de travail que vous avez avec les migrants dans ces étapes de construction d'une vision commune. Et j'élargis la question à tous les participants et vous ouvrez votre micro pour pouvoir partager vos expériences. questions. Comment bâtir un manifeste, une vision commune dans la diversité des situations, la difficulté diverse, les enjeux différenciés? Quelles sont les attentes au niveau d'un espace international de coordination? Comment construire cette vision commune comme réseau? Quelles sont vos suggestions? c'est un peu le sujet que j'aimerais nous aborder dans cette dernière session d'échange entre nous. Il est clair qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour avoir une discussion très approfondie, mais nous établirons peut-être une opportunité pour avoir une discussion stratégique en ce sens. Alors, si vous avez des idées à partager, ouvrez votre micro pour pouvoir intervenir. Merci. Est-ce qu'il y a des volontaires? C'est juste pour vous exprimer vraiment ma satisfaction par rapport à ces échanges qui sont très constructifs et qui vont nous faire avancer à grands pas. Merci pour JET qui est à la base de cet échange et nous sommes très satisfaits. et ça m'encourage davantage et ça encourage davantage mon organisation d'être toujours présent à ce genre de change. Et j'espère que ceci sera un temps plein pour toutes nos organisations pour réussir les actions que nous sommes en train de faire. Je vous remercie. Oui, ce que je voudrais dire également... Guégué, s'il te plaît. Voilà, ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, c'est que... Oui. Alors, ce que je voudrais dire après avoir remercié les uns et les autres pour cet échange très riche, c'est qu'il faut absolument que nous comprenions que c'est d'abord au niveau de nos organisations que nous devons commencer par poser les actes et non essayer de tout renvoyer à l'Union africaine. Parce que d'abord, l'Union africaine est composée par des États. Il faut donc qu'un engagement politique local et cet engagement peut se traduire au niveau de l'intervention de l'État concerné au niveau de l'Union africaine. Parce que pour l'expérience que j'ai eue au niveau de l'Union africaine, c'est l'engagement politique qui manque le plus. Il faut que d'abord dans nos États, dans nos organisations et également en utilisant le réseau africain, par exemple la coalition internationale, des cycles de conscience, que nous puissions avoir des projets communs, poser les actes à notre niveau. Et quand nous aurons assis un plaidoyer complet, on pourra à partir de ce moment-là l'amener au niveau de l'Union africaine qui pourra le valider. Parce que l'Union africaine, c'est plus les chefs d'État qu'autre chose. La volonté politique, si elle n'existe pas, il nous sera difficile évidemment d'avancer. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Éloi. C'est vraiment important ce que tu soulignes, je crois. Je vais prendre en note sérieusement cet appel que vous faites. Il faut réfléchir sur le contenu, quelle forme pourrait prendre cette action commune. Nous avons une assemblée générale en décembre qui nous permettra d'offrir l'occasion de réfléchir sur notre plan d'action pour les prochaines deux actions. Je crois qu'il est important de développer un document conjoint issu des discussions que nous avons lors de ces séances virtuelles et aussi d'établir des mécanismes pour que chacun et chacune puissent contribuer à l'avance avec leurs suggestions, observations, en vue d'un document en vue d'un document que nous débattrions lors de notre assemblée générale. Je crois que cette vision d'un projet d'action commun est très, très important et fondamental, comme vous le soulignez. Sur le livre, tu veux prendre la parole ? Oui, allez-y. Ce que je retiens des présentations diverses que nous avons entendues aujourd'hui, est-ce que nous parlons de la migration des gens à cause des conflits, mais aussi parce que nous abordons l'immigration aussi à cause des besoins économiques. Les États d'Afrique ont créé une situation très chaoteuse qui fait en sorte qu'il est très difficile pour les migrants de trouver et satisfaire leurs besoins économiques fondamentaux. La famine est un enjeu de plus en plus important et qui nous renvoie à des besoins tout à fait primaires. Les enjeux que traversent et confrontent les migrants, il faut identifier non seulement des migrants politiques, mais aussi des migrants économiques. Certaines des présentations ont été très inspirantes et éclairantes sur ces réalités et sur la prévention. Je crois qu'il est important de maintenir dans notre hors du jour d'action toutes les activités orientées vers la prévention. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait dire quelque chose, partager sa vision? Oui, oui, s'il vous plaît. J'aimerais partager que le Centre national pour les arts et la culture, vraiment nous voulons réitérer notre grande préoccupation sur ces enjeux et vraiment, nous sommes heureux aussi d'avoir, qu'on nous offre cette opportunité pour partager nos expériences et soutenir nos projets. Le son a coupé, je suis désolé. Je crois que nous l'avons perdu. Je crois que c'était un grand, grand merci qui était transmis par notre ami. Alors, Lebo aimerait intervenir. Allez-y, Lebo. Merci beaucoup pour ces présentations. Je suis d'accord avec plusieurs des contributions qui ont été faites et je crois que c'était une session très enrichissante qui nous identifie des pistes concrètes de travail. Et je crois que ça soulève le besoin urgent de continuer à documenter la situation et les situations urgentes que ça soulève. Nous devons consolider notre façon de documenter le travail que nous-mêmes nous faisons, car c'est une façon aussi de rendre visible et avoir un impact plus grand dans les pays d'Afrique. Il me semble clé qu'il est important de créer des espaces de délibération conjointe pour aborder les enjeux de migration, les défis qui relèvent des enjeux et des situations économiques difficiles. C'est clair que notre disposition est fondamentale pour pouvoir confronter la pauvreté dans laquelle est projetée cette frange de la population. Il me semble qu'il y a des pistes importantes d'intégration et qu'il commence à y avoir à se profiler des pistes concrètes pour pouvoir favoriser l'intégration des populations migrantes. Comment, et c'est la question que je me pose, comment réussir aussi à construire des plateformes de plaidoyer pour pouvoir avoir une incidence sur les politiques, par exemple de l'Union européenne. Comment pouvons-nous défier, mettre au défi, mettre en question les politiques mises en application dans les pays qui reçoivent les migrants en Union européenne et ailleurs. Et comment nous allons réussir à créer un mouvement de mobilisation pour pouvoir nous assurer que ces propositions politiques puissent être mises en œuvre. Merci, c'est très important, les beaux. J'aimerais aussi circuler et informer que toutes ces rencontres que nous réalisons de façon virtuelle sont enregistrées et qu'il vous est possible ensuite de les partager de façon à disséminer l'information, à la divulguer, à élargir notre réseautage. Nous avons effectivement un besoin de documenter notre propre travail que nous travaillons, que nous effectuons tous et toutes localement et dans nos pays respectifs. Nous avons tellement de choses à apprendre des expériences de chacun et chacune, de chacune des organisations. Il faut trouver des moyens et des mécanismes pour les partager et ainsi apprendre les uns des autres et nous inspirer des bonnes pratiques. Il faut aussi penser à quelle est notre voix commune. Avons-nous une voix commune? Comment la consolider? Comment la faire entendre? Il me semble que c'est aussi un autre enjeu clé sur lequel réfléchir d'un point de vue stratégique. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose en terminant? Très bien. Je crois que nous allons entrer donc dans notre moment final pour clôturer cette session. Oui, j'aimerais remercier donc pour avoir participé à cette session. Ça a été une session tout à fait prolifique, inspirante. Je crois que par l'entremise de ces activités, notre réseau grandit et s'enrichit. Il est clair que nous allons consolider nos mécanismes de partage d'information de bonnes pratiques et aussi développer des actions coordonnées, conjointes. Et il faut évidemment avoir une vision large des enjeux de la migration, comme certains l'ont souligné en dernière partie de cette discussion. Il nous faut identifier les raisons et les motifs pour lesquels les gens se déplacent sur le territoire. Ce sont des thèmes de discussion à approfondir, approfondir constamment et que nous avons la responsabilité de partager. Merci beaucoup de m'avoir invité à animer cette séance. Merci à toutes et tous d'être présents. Une chose, merci beaucoup. J'aimerais partager mon bonheur de savoir qu'il y a des initiatives très concrètes et que nous avons les mécanismes pour les partager. Ce sont des sources d'inspiration. J'aimerais remercier tous les panélistes d'aujourd'hui, les organisations qui ont participé. Merci aux participants et aux participantes d'avoir été présents. Vous savez que nous avons une série de séminaires organisés dans les prochaines semaines et mois. Et n'hésitez pas à nourrir et à consulter fréquemment le site ofconscience.org. Nous vous souhaitons une fantastique fin de semaine. Merci à toutes et à tous.